ok ça y est c'est parti alors tout d'abord des remerciements c'est c'est 22 donc 22 c'est la 22e participation à ce magnifique congrès en ma qualité d'orateur je pense que je suis le record man et ceci sans aucune défaillance ça représente pour ceux qui connaissent les règles deux trois vous pourrez calculer mon âge ça fait 40% de mes annuités de vie donc merci richard merci pour cette amitié pour cette fidélité merci colmar j'ai fait mes premières armes et certains ici présents dans la salle m'ont appris m'ont guidé ont guidé mes premiers pas obsédricaux et merci l'alsace parce que ça reste bien entendu high mat alors 22 ans peut-être mais ça a été cette fois ci assez difficile pour moi de préparer ce topo pour différentes raisons et le sujet et d'autres choses m'ont finalement amené à citer voltaire pour vous dire que finalement ne jugez pas trop promptement il faut parfois réfléchir et quand on réfléchit c'est la mémoire qui arrive donc ne jugez pas promptement et souvenez vous et vous verrez que si vous faites cela un certain nombre de choses vont vous apparaître clairement alors si on parle du titre le titre que l'on m'a proposé pour la présentation c'est peut-on limiter les déclenchements du travail en cas de macrosomie fetale ce titre est absolument pas adapté à la réalité puisque ce n'est pas ça du tout qu'il aurait fallu écrire dans le titre c'est doit-on déclencher le travail en cas de macrosomie supposé puisque nous ne sommes que dans une suspicion la définition de la macrosomie va se faire au moment où on mettra le nouveau-né sur la balance et que à partir de son poids on pourra extrapoler le centile et en effet peut-on alors oui qui veut peu mais si on suspecte une macrosomie je vous rappelle juste la définition du larousse suspicion fait de supposer à partir de quelques indices l'existence d'un délit suspicion de fraude vous voyez dans quoi on travaille opinion défavorable sur la conduite ou les intentions de quelqu'un donc les synonymes défiance doute méfiance soupçons et le contraire c'est la confiance donc mettez un peu de confiance en obstétrique parce que finalement c'est quoi le problème le problème oui c'est pas le problème c'est ton attitude face au problème parce que quelle est la réalité du problème par rapport à la suspicion suspicion en un seul mot de macrosomie si on raisonne tout simplement avec un peu de bon sens et si j'en crois le crédit agricole il paraît que le bon sens a de l'avenir le siège alors oui le siège vous devez vous poser le problème du volume du foetus et donc du foot du futur nouveau né surtout si vous êtes dans une situation de poste terme et surtout si vous êtes dans une situation de poste terme chez une primipar qu'en est-il de la présentation céphalique pourquoi faudrait-il se poser des questions du volume foetal dans une présentation céphalique puisque vous avez le meilleur des pelvimètres du monde qui est le pôle céphalique même de votre foetus en devenir de nouveau né donc si vous respectez des règles élémentaires de pratiques de terrain obstétrical c'est à dire l'épreuve du travail ne pas faire n'importe quoi au dessus du des trois moyens vous ne devriez pas avoir à vous poser la question du volume foetal en cas de présentation céphalique oui mais il y a un mais le mais c'est la distocite des épaules on est bien d'accord c'est quoi la distocite des épaules et c'est quoi la crainte et la peur que nous avons et ben c'est ça c'est d'enfoncer un coin dans une bille de bois d'accord mais arrêtons de secouer des épouvantailles pour se faire peur réfléchissons de façon pragmatique définissons déjà de quoi nous allons parler et de quoi nous parlons alors la définition d'abord de la dissocier des épaules elle est discutée vous avez une définition fonctionnelle qui est anglo-saxonne qui moi personnellement ne me va absolument pas c'est l'accouchement ne se termine pas malgré les manœuvres usuelles d'abaissement de la tête foetale si vous ne faites pas les manœuvres usuelles correctement en respectant le b à bas de l'axe ombilico-coxygéen vous allez créer de facto de façon iatrogène une fausse dissociée des épaules la définition anatomique ou française qui bien sûr me convient beaucoup mieux c'est le non engagement des épaules au pluriel la tête ayant franchi la vulve par incompatibilité mécanique entre le diamètre biachromial fœtal et les mensurations du bassin maternel c'est l'innoventura une tête à peu près normale et carré d'épaule la définition elle est discutée aussi parce qu'on peut voir un versant restrictif ou une temporalité la définition restrictive me va parfaitement parce que encore une fois si on applique les règles élémentaires de l'observation mécanicienne de ce principe c'est que il n'est pas distocie vrai des épaules ce qui a pu être traité sans une manœuvre interne sur l'épaule postérieure la définition temporelle et on y reviendra plus tard c'est que le délai qui sépare la naissance de la tête de la naissance des épaules serait supérieur à 60 secondes ça ça définirait une distocie des épaules mais c'est quoi le problème 60 secondes qui séparerait la naissance de la tête de celle des épaules alors allons-y demandons à notre chère société savante le collège national des gynécologues obstétriciens ici très bien représenté et dont j'ai l'honneur l'immense honneur d'être membre que dit le collège en 2016 et bien il dit la chose suivante en termes de définition de la distocie des épaules au total la distocie des épaules au cours d'un accouchement par voie basse en présentation céphalique est définie par l'absence de dégagement des épaules du foetus après expulsion de la tête rendant nécessaire le recours à des manœuvres obstétricales autres que la traction douce de la tête ou la manœuvre de restitution cette définition reste la plus consensuelle et la mieux adaptée à la pratique clinique oui pour les experts qui faisaient partie du groupe accord professionnel moi je suis désolé mais moi si j'applique cette définition là dans ma maternité qui fait à peu près 3000 accouchements par an je devrais avoir au moins une distocie des épaules tous les deux à trois jours c'est à dire entre deux et trois distocies des épaules par semaine et bien je vous rassure je n'ai pas dans notre maternité deux à trois distocies des épaules par semaine donc allons-y dans la définition byzantine donc la définition byzantine un peu de bon sens puisque si le bon sens a de l'avenir rappelez-vous il est aussi près de chez vous et en tout cas il est près de chez moi alors vous m'accorderez le fait que les épaules sont au nombre de deux on est d'accord là dessus qui vote contre qui s'abstient il y a une épaule antérieure et une épaule postérieure on est tout à fait d'accord là dessus que une épaule est dite engagée lorsqu'elle est en deçà du détroit supérieur qui vote contre qui s'abstient unanimité en deçà ou au delà ça dépend en deçà ça dépend si on parle d'un niveau ou pas donc les deux épaules sont dans l'excavation il n'y a pas de distocie des épaules on est d'accord une épaule dans l'excavation c'est une distocie modérée qui dans la majorité des cas est appelée fausse distocie des épaules et qui dans la majorité des cas est d'origine iatrogène parce que justement dans les manœuvres usuelles on les a mal appliquées et puis par contre quand vous avez zéro épaule dans l'excavation là vous avez une vraie distocie des épaules donc finalement oui on est d'accord finalement qu'est ce que vous devez faire lorsque vous avez l'hypothèse d'une distocie des épaules c'est rechercher l'épaule postérieure si l'épaule postérieure n'est pas dans l'excavation pelvienne vous êtes face à une distocie grave des épaules une vraie distocie des épaules si l'épaule postérieure est dans l'excavation pelvienne vous avez affaire à une fausse distocie des épaules bon c'est du bon sens c'est pas de l'évidence base médecine donc quand on sait pas répondre à une question on peut faire le 50 50 on peut faire l'avis du public ou on peut faire appel à un ami donc là mon ami c'est le collège national des gynécologues et que me dit le cn goff vis-à-vis de la conduite à tenir face à une distocie des épaules conduite à tenir de première ligne réaliser la manœuvre de macroberts associé ou non à une pression suspubienne et enfin faire correctement cette traction du pôle céphalique qui est dans l'axe ombilico-coxygien je valide si vous avez un échec de votre manœuvre de macroberts en tractant correctement dans l'axe ombilico-coxygien qu'est-ce que vous devez faire en deuxième ligne appel à des amis cette fois-ci c'est à dire vous appelez l'anesthésiste le pédiatre et puis si l'épaule postérieure est dans l'excavation pelvienne vous faites une manœuvre de wood inversée c'est plus riche et si l'épaule postérieure n'est pas engagée c'est à dire que l'excavation est vide d'épaules c'est une distocie vraie des épaules et la seule possibilité de gérer, de faire la cure de cette distocie grave de la parturition c'est d'aller abaisser l'épaule postérieure et la seule manœuvre efficiente c'est la manœuvre de jacquemier alors le collège a rajouté, a adapté à l'expérience de l'opérateur vous m'expliquez ce que ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience dans la manœuvre de jacquemier alors question moi je me questionne parce que je ne suis pas très intelligent donc régulièrement j'essaye de travailler au moins mon adaptation pratique en réfléchissant le voût d'inverser mais pourquoi faire ? et puis vous allez voir que finalement ce questionnement va repositionner une expression assez populaire mais qui s'applique là tout à fait réellement c'est jeu de main, jeu de ville reprenons le texte du collège la patiente est installée en position de Mac-Roberts c'est d'accord l'opérateur introduit la main correspondant au dos du foetus la main correspondant au dos du foetus ben c'est quoi ? donc la main correspondant au dos du foetus mais ça veut dire quoi ? ça veut dire la main du même nom que la position du dos du foetus ou la main qui est du côté du dos du foetus c'est à dire du côté opposé anatomique à la position maternelle mais on peut être clair là 5 minutes j'ai une main droite, j'ai une main gauche le foetus peut avoir un dos à droite ou un dos à gauche alors on donne un exemple pour que vous ayez bien compris c'est à dire par exemple si le dos du foetus est à gauche ce qui est la situation de très loin la plus fréquente vous le savez c'est pour ça d'ailleurs que dans les jacomiers les gauchers sont favorisés l'opérateur introduit sa main droite ben c'est pas la main du même nom que le dos du foetus donc il y a un problème là la clarté c'est important pour décrire correctement et qui s'énonce clairement se comprend aisément donc j'ai un problème donc la manœuvre de Wood inversée juste pour vous rappeler ce que c'est c'est une rotation axiale de 180 degrés du biachromial l'épaule postérieure devient antérieure l'AG est souhaitable paume de la main derrière l'épaule postérieure pression progressive rotation dans le sens des aiguilles d'une monte si le dos à gauche sens inverse des aiguilles d'une monte etc il y a quand même des risques fracture de l'humérus pexus brachial etc bon encore un petit coup de bon sens je suis désolé de vous embêter avec ça mais c'est notre côté agricole donc si vous avez un échec de votre Mac Roberts qui est effectivement la conduite à tenir de première ligne qui va résoudre dans l'immense majorité des cas les fausses distocies des épaules c'est à dire l'impaction de votre épaule antérieure au niveau de la symphyse la présence de l'épaule postérieure dans l'excavation vous vous débrouillez par le mouvement d'unutation et bien d'amener comme un chausse-pied votre symphyse à glisser au dessus du moignon de l'épaule et ça règle le problème donc vous allez mettre une main dans l'excavation pour vérifier la présence ou l'absence d'une épaule postérieure dans l'excavation c'est ce que vous allez faire mais si vous faites ça soyez pratique utilisez la bonne main c'est à dire celle qui vous permettra si vous faites le diagnostic de distocie vraie des épaules d'enchaîner directement sur un jacquemier c'est du bon sens donc si vous avez un dos à gauche utilisez votre main gauche pour faire ce diagnostic si vous avez un dos à droite vous utilisez votre main droite donc moyen mnémotechnique dos à droite, main droite dos à gauche, main gauche je pense que tout obstétricien est capable de retenir ce moyen mnémotechnique alors que bien entendu c'est la main opposée à celle d'un goud inversé ça veut dire que si vous partez dans l'idée de faire un goud inversé et que c'est une distocie vraie des épaules il va falloir sortir la main et prendre l'autre vous perdez du temps aucun intérêt donc oui ça c'est un moyen mnémotechnique vous savez en octobre on recule les aiguilles et en avril on avance les aiguilles alors vous allez me dire oui tout ça c'est bien beau mais autre adage populaire mieux vaut prévenir que guérir et quand on regarde les chiffres des enquêtes nationales périnatales les enfants de plus de 4 kilos quand même c'est à peu près 7% de l'ensemble des nouveaux-nés c'est pas rien quand même non donc qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir et bien il faut faire des césariennes évidemment pour éviter cet accident grave de la parturition qui est la dystocie grave des épaules qui peut je vous le rappelle générer des lésions plexiques séquelaires parfois et voire le décès mais regardez ce travail de Rouze qui a été publié il y a déjà un petit moment mais qui avait évalué le nombre c'est le le NNT le number needed to treat ou to avoid ça dépend ce que l'on ce que l'on choisit pour éviter un plexus brachial et là dedans on avait l'ensemble des plexus c'est à dire les séquelaires et ceux qui vont récupérer et bien il faut faire pour l'estimation de poids fœtal de plus de 4500 grammes fait à l'échographie plus de enfin presque 3700 césariennes pour éviter un cas de lésion plexique et pour les estimations au dessus de 4 kilos on est quasiment à 2400 césariennes pour éviter une lésion plexique est-ce raisonnable alors un tout petit cocorico et un hommage à Thomas Schmitz parce que quand même le boulot qu'il a fait sur Jumauda respect franchement respect et c'est le même Rouse qui a publié ce travail dans le JAMA en 96 qui a fait un éditorial et qui dit que les pratiques françaises devraient être utilisées aux Etats-Unis oui on peut leur apprendre à bosser moi j'en suis persuadé alors est-ce qu'on est bon pour évaluer la réalité du volume fœtal mais non on le sait on est mauvais on travaille à la louche il faut rester quand même raisonnable finalement on sait que la clinique est parfois bien meilleure que l'échographie pour l'estimation du volume fœtal et parfois même la patiente elle-même chez les multiparts c'est mieux que tout le monde si son petit va être plus gros ou plus petit ou à peu près du même volume que le précédent restons humbles et raisonnables et puis après qu'est-ce que c'est qu'un gros gamin qu'est-ce que c'est qu'un macrosome et bien quand même si on regarde un garçon à 42 semaines et bien vous voyez que le 90e percentile on est à 4,2 kg et le 97e percentile on est à 4,5 kg donc c'est où est-ce qu'on met le je vous rappelle que la distribution gaussienne définit une population dite a priori normale pour un paramètre étudié mais vous pensez que si on met plus 10 moins 10 ça fait 20% c'est-à-dire 20% un enfant sur 5 serait anormal non restons raisonnables alors finalement faut-il déclencher l'étude d'âme publiée dans le Lancet en 2015 qui effectivement a comparé l'induction du travail versus l'expectative dans la gestion des macrosomes supposés études randomisées contrôlées et effectivement quelles étaient les conclusions de ce travail le déclenchement n'augmente pas le taux de césarienne et le déclenchement augmente même la possibilité d'accouchement par voie basse alors je vais vous montrer que l'évidence based medicine de temps en temps l'évidence ça fait des illusions d'optique si on regarde un petit peu le texte de ce travail moi j'ai un certain nombre de problèmes le premier problème que j'ai c'est le critère composite qui a été choisi pour l'évaluation de la pertinence de ce choix de cette stratégie thérapeutique et en particulier sur la fracture de la clavicule alors je ne suis pas un spécialiste de la fracture de la clavicule mais il me semble qu'il n'y a pas de traitement et que ça guérit sans séquelles non ? autre problème c'est pour ça que j'ai mis and so what autre problème c'est qu'effectivement quand on voit la description même des manœuvres et bien on voit qu'on s'intéresse à l'épaule antérieure ben c'est pas une vraie distocie des épaules ça et puis autre problème donc c'est des fausses distocies des épaules qui dans la résolution est extrêmement simple dans la majorité qui est des cas vous faites un Mac Roberts avec ou sans pression suspivienne et ça règle la situation et puis quand on regarde les définitions même de ce que c'est que la distocie des épaules on revient sur cette temporalité des 60 secondes qui séparerait la naissance de la tête de celle des épaules c'est pas notre définition à nous ça et puis autre curiosité c'est que le Woods et le Woods inversé ben je vous ai expliqué ce que c'était le Jacquemier vous connaissez tous enfin j'espère du moins et puis il y a le fameux Rubin qui sait ce que c'est que la manœuvre de Rubin nobody ben alors je vais moi non plus je ne savais pas je ne savais pas avant d'avoir lu le papier de de dame alors je vais vous dire quand même ce que c'est ça point d'interrogation alors le Rubin en fait vous en avez deux c'est comme d'autres choses mais vous en avez deux donc voilà le Rubin 1 c'est la manœuvre du rock'n'roll quoi c'est à dire avec vos petits doigts musclés au travers de la paroi abdominale maternelle vous allez sur l'épaule qui est rétentionné au dessus du détroit supérieur bien sûr vous allez voilà une fois ou deux fois vous allez le pousser comme ça vers le bas bien par ici ouais bref je pense que Rubin 1 on oublie on va passer au Rubin 2 le Rubin 2 alors là c'est que vous allez effectivement crocheter votre creux axillaire que alors avec l'épaule la plus accessible dit Rubin 2 ils étaient peut-être à 2 d'ailleurs et donc voilà l'épaule postérieure si c'est accessible ou l'épaule antérieure si c'est accessible mais c'est indice aussi des épaules ça il ne suffit pas simplement de faire une belle manœuvre d'abaissement du pôle céphalique pour que cette épaule antérieure passe sous la symphyse mais de qui se moque donc alors si on regarde les résultats est-ce qu'il y a eu des jacquemiers de fait non a priori non même si ce n'est pas clairement détaillé dans le papier quand on regarde effectivement ce qu'on a évité on a évité quelques fractures de clavicule certes je vous rappelle pas de traitement pas de séquelles et puis on a évité dimac Roberts oh bah alors là c'est le jackpot tout ça pour ça mais ce qu'on ne sait pas dans ce papier et qui moi me pose quand même un problème majeur c'est que l'ensemble des centres recruteurs je n'ai aucune idée de leur taux de césarienne est-ce qu'ils faisaient 25 35 45% de césarienne je n'en ai aucune idée donc les résultats néonataux bah effectivement à part un taux d'hémoglobine un peu supérieur dans le groupe induction par rapport au groupe expectatif bah il n'y a pas grand chose il n'y a aucun plexus aucune hémorragie intracrânienne aucun décès mais il y a des fractures de clavicule et je vous ai dit ce que j'en pensais la vraie prévention c'est quoi le dépistage ça se fait au cours du travail l'épreuve du travail ça porte bien son nom et attention parce que dans une distocie vraie dans l'immense majorité des cas et on va y revenir après vous avez des indicateurs vous avez des clignotants qui s'allument en cours de travail si vous n'y prêtez pas attention il ne faut pas vous étonner derrière que vous ayez à gérer une distocie vraie des épaules donc attention aux variétés antérieures qui ne descendent pas attention aux instruments au dessus des trois moyens sans expérience attention à ça et dans tous les cas de figure tous les acteurs qui travaillent dans une salle de naissance devraient avoir un savoir parfait de la manœuvre de Jacquemier quand je dis parfait c'est à dire à la fois livresque et à la fois sur des simulations régulières qui sont faites dans les services ça c'est une certitude alors le pendant bien sûr de l'Evidence Based Medicine et d'ailleurs beaucoup de cette production de soi-disant Evidence Based Medicine est finalement fondée sur une des sept alternatives à l'EBM c'est celle-là c'est la sixième c'est la médecine basée sur la frousse la salle de travail c'est un monde d'adolescents on adore se foutre la trouille c'est les scary movies hein faut sortir de ça arrêter d'agiter des épouvantails regardez ce qui se passe seule étude publiée à ce jour sur une série consécutive de 14 cas de manœuvres de Jacquemier qu'on a publié en 2008 faut oser quand même hein alors dans l'immense majorité des cas des clignotants très clairs tout au long du travail des distocies des instruments des stagnations avec des niveaux d'application partie haute avec des déclenchements ah bah tiens le déclenchement si on regarde effectivement la traumatologie périnéale elle est pas bonne du tout c'est sûr que vous ne montez pas impunément une main et un avant-bras avec un pôle céphalique qui est déjà dehors et le reste du foetus qui reste en partie dans la filière sans faire des dégâts et puis c'est aussi potentiellement dangereux pour le foetus puisqu'on a eu un décès on a eu une distocie grave des épaules qu'on n'a jamais réussi à réduire jamais jamais du vivant du foetus ce n'est que lorsqu'il était décédé malheureusement qu'on a réussi à le sortir et vous voyez que dans cette série la moitié des enfants avec une distocie vraie des épaules qui a donc bénéficié de la réalisation d'un jacomier pour réduire ou tenter de réduire cette distocie grave et bien la moitié des foetus faisait moins de 4 kg donc qu'est-ce qu'on peut conclure la suspicion oui c'est bien d'être suspicieux mais est-ce que ça résout les problèmes non soyons tout simplement attentifs il y a des signaux il y a des indicateurs laissons le travail faire ses preuves et surveillons correctement le travail on vous a parlé de la surveillance du rythme cardiaque foetal et bien là il faut surveiller les indicateurs mécaniques du travail et vous aurez toujours des indicateurs quand il va se préparer une distocie grave des épaules donc un raisonnement au cas par cas pas de déclenchement pour une suspicion et si vous avez vraiment un foetus qui est hors norme c'est à dire au dessus de 5 kg c'est pas un déclenchement que vous devez faire c'est une césarienne une seule recommandation c'est pas d'instrument au dessus du détroit moyen quand vous avez un faisceau d'arguments vous pensez que vous avez un foetus qui est vraiment hors norme vous acceptez le travail spontané ou indiquer déclencher avec une indication éventuellement autre ou un faisceau d'arguments pour déclencher et bien vous ne faites pas n'importe quoi et pour moi c'est tout alors je vous invite à venir au mois de mai à Besançon la thématique ça sera le travail de quoi parle-t-on parce que ça c'est quand même important et puis les jumeaux est-ce que c'est un accouchement deux fois plus complexe et je vous prouve par là que je n'ai aucune espèce d'animosité envers mon ami Patrick Rosenberg puisqu'il sera président de cette journée Patrick cher président je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.